Depuis plusieurs mois, le pasteur Martin Fatelli se donne corps et âme pour atteindre les objectifs et le but de l'église de Douala. Ceci à travers une vaste campagne d'événisation, de salut, guérison, baptisé, vient et voit Jésus n'a pas changé. Il a parcouru ainsi quartier après quartier, avec une grande équipe pour proclamer la bonne nouvelle du royaume, afin d'affaiblir le bras de Satan dans la ville et frayer le chemin pour les saints de l'église de Douala. Pour la proclamation de l'évangile sans limite après lui. La 28e sortie de cette vaste campagne s'est tenue du jeudi 18 au dimanche 21 avril à l'esplanade de l'école publique de Japoma, dans le troisième arrondissement de la ville de Douala. Enfants, jeunes et adultes ont répondu massivement à l'invitation des frères. C'était l'opportunité pour l'homme de Dieu d'annoncer une fois de plus l'évangile aux populations de Japoma. L'évangile était sermenté en trois phases. L'évangile chanté, fait par la chorale de la campagne. L'évangile vécu, dit par un disciple du Seigneur Jésus Christ. Et l'évangile prêché par le pasteur Martin Fateli. Dieu a préparé un jour, selon l'acte du chapitre du chapitre du chapitre 30 et 31, Dieu a prévu un jour, où il va juger tous les pécheurs. Dieu a fixé un jour, où il va juger tous les pécheurs. Est-ce que vous avez suivi ? Pourquoi les hommes doivent-ils se répentir ? Pour pouvoir échapper à la colère de Dieu. Pourquoi les hommes doivent-ils se répentir ? Afin qu'ils puissent fuir la colère de Dieu. Parce que Dieu a fixé un jour, où il jugera tous les pécheurs. Je jugerai le pécheur. Ces trois éléments ont permis à plus de 775 personnes d'entendre l'évangile sur ce site, avec une moisson de 88 âmes et plusieurs guérisons et délivrances. Quand on a commencé à prier, j'ai ressenti des choses fortement vers les maux de tête. Lorsqu'on a fini de prier, le mal est parti. Je ne grimperai pas là-bas, je ne grimperai pas. Maintenant, à l'heure actuelle, je vois un peu le soulagement. Donc, c'est pour cela que je dis que moi, je suis guérie. Une équipe dynamique d'intercessions a joué un grand rôle dans l'organisation et le succès de cette campagne. Ces soldats de la prière partagent leur espérance. Le Seigneur, de ce qui nous a accordé le privilège de payer un prix pour cette campagne de 4 jours à l'école publique de Japouma. Et en dehors des trois jours de jeûne que l'Église a eu à payer comme prix, nous avons également eu des croisades de prières par centre, par assemblée pour cette campagne. Et nous avons eu des prières lundi. Et depuis lundi jusqu'à ce que la campagne commence, dans les assemblées, les gens priaient par groupe et individuellement. Et depuis le début de la campagne, c'est-à-dire jeudi, jeudi le 18 avril, nous avons payé un prix continuel. Ça veut dire chaque jour, avant la prédication, un peu après que la chorale commence à chanter, nous avons fait un siège de prière d'au moins deux heures par jour, pendant, en même temps que le message passait. Et nous sommes rendus, au dernier jour, nous sommes environ à dix heures de prière pendant la campagne. Donc le Seigneur a permis que notre prière, du deuxième jour par exemple, nous avons vu que les choses ont changé parce que le premier jour n'était pas vraiment appréciable. Mais le Seigneur a permis que nos prières portent du fruit et nous sommes reconnaissants à Dieu. Le directeur de la campagne et son second louent le Seigneur et partagent également les stratégies de suivi, mises en place pour conserver la moisson. Donc, grandement grâce à Dieu parce que le Seigneur a été avec nous depuis le premier jour. Et la joie qui anime mon cœur, c'est le fait d'achever une campagne comme ça, parce que ce n'est pas facile d'organiser une campagne. Il y a vraiment le travail dur, il y a la coopération des frères, mais le Seigneur nous a bénis avec une équipe qui lui-même nous a donnée. Et par la grâce de Dieu, chaque personne a mis sa main pour travailler dur. Et nous sommes à la fin de la campagne. En fait, ça c'est ma plus grande joie même, voire même l'implication de chaque frère. Le Seigneur a sauvé massivement les personnes pendant ces quatre jours. Et comme stratégie de suivi, nous devions, chaque personne qui a conseillé un converti ou plusieurs convertis, doit se rassurer que le converti, que la personne intègre l'église des maisons. Et en tant qu'assemblée et équipe d'évangélisation, nous allons nous mettre ensemble pour travailler et bosser afin que les jeunes convertis intègrent les églises des maisons et qu'ils demeurent. Les faiseurs des disciples sont à pieds d'oeufs dans le quartier pour la récolte. Adieu toute la gloire.